Bonjour à tous je m'appelle Emric Salon je m'occupe de la communication du concours d'entrée des stages à l'école l'ENS Louis Lumière je vais animer cette conférence pendant une demi-heure autour des métiers de l'image dans le cinéma et la photographie en partant de l'expertise qu'on peut avoir nous à Louis Lumière et en essayant de répondre à vos questions donc n'hésitez pas évidemment si vous avez des questions plus spécifiques dessus je vais je pense moi faire une petite présentation et dès que vous avez des questions autour de ces métiers et des formations pour accéder à ces métiers j'essaie d'y répondre au mieux voilà un petit mot rapide pour rappeler que donc Lumière c'est une école à bac plus 2 qui forme des niveaux master on a trois masters à l'école un master cinéma qui va être autour des métiers de l'image un master photographie tous les métiers sur la photographie et un master son qui est sur tous les métiers du son dont je parlerai moins s'il y a après des questions vous n'hésitez pas on a aussi un stand si besoin la virtuelle pendant toute la durée du salon donc sur les métiers de l'image dans le cinéma peut-être rappeler donc déjà qu'il y a voilà qu'il y a énormément de métiers autour du cinéma et de l'audiovisuel autant sur le tournage puisque pour réaliser un film une fois qu'on a le scénario le producteur et les réalisateurs il nous faut quand même toute une équipe derrière une équipe technique qui va pouvoir mettre en place un tournage et donc ça c'est énormément de métiers de poste avec évidemment quelqu'un à la direction de la photographie qui va être en lien avec le ou la réalisatrice mais aussi évidemment voilà un assistant une assistante réalisation une quelqu'un souvent voire plusieurs personnes un assistant caméra des cadreurs des chefs électriciens des chefs mécano voilà toutes les personnes qui vont permettre de la mise en place dessus et donc tous ces métiers voilà sont demandes voilà des connaissances des compétences techniques pratiques scientifiques parfois dessus qu'il faut pouvoir maîtriser de ce côté là évidemment vous avez aussi plein de métiers qui vont être après le tournage autour du montage puis de la post-production ça va être par exemple ce qu'on appelle l'étalonnage donc ça c'est au niveau de tout ce qui est travail de couleur on va dire sur les films dessus mais il y a évidemment beaucoup de travail et travaux maintenant autour de ce qui va être les effets spéciaux les ajouts numériques derrière le suivi puisqu'il y a de plus en plus de formats au niveau des vidéos et des images donc il faut des personnes qui soient qualifiées pour pouvoir s'assurer que du tournage jusqu'à le visionnage d'un film que ce soit en salle ou sur une plateforme ou autre il n'y a pas de corruption au niveau des fichiers et de qualité d'image voilà dans la photo c'est un peu pareil c'est énormément de métiers très variés puisqu'on a évidemment tous les métiers autour de la prise de vue et que quand on est photographe de mode ou photographe reporter photographe de guerre ou photographe plus sur des commandes institutionnelles ou en entreprise c'est le même départ mais le métier évolue évidemment énormément mais il y a aussi beaucoup d'autres métiers autour de la photographie que ce soit l'aspect retouche sur les images l'aspect traitement d'image avec évidemment à nouveau toutes les nouvelles applications autour du numérique les aspects d'édition les aspects de mise en exposition tout ce qui va être lié aux galeries ou aux expositions derrière au musée et évidemment après nous tout ce qui va être lié au laboratoire aux industries puisqu'il y a derrière des concepteurs pour tout ce qui est matériel que ce soit matériel photographique dessus ou voilà où les entreprises sont toujours intéressées les industries par avoir des personnes qui connaissent évidemment et qui savent parler du matériel pour développer au mieux la suite voilà en gros un tour d'horizon de ce côté là donc Louis Lumière nous pour pour un peu expliquer ce qu'on peut y faire et après évidemment s'il y a des questions vous n'hésitez pas sur voilà sur à la fois ces métiers et sur les autres formations auxquelles on peut peut-être aspirer par rapport à ces métiers on va vraiment être sur un aspect scientifique technique et créatif dans nos trois masters pour essayer vraiment que les personnes quand elles sortent de l'école soit et les connaissances et les compétences à la fois sur un aspect scientifique donc maîtriser tous les phénomènes que ce soit l'optique la syncytométrie la question des flux électriques de la gestion aussi des des réseaux de ce côté là l'aspect technique puisqu'il ya du matériel autant sur un aspect purement appareil mais aussi sur les logiciels qu'il faut savoir maîtriser et se comprendre en fait pourquoi les utilisent et évidemment l'aspect créatif puisque tout ça quelles que soient d'ailleurs les formations vous allez faire vont être évidemment au niveau de vont permettre derrière en fait de se mettre au service de la création bonjour mathilde donc nous après ce genre de formation on a donc ce que j'expliquais vite fait évidemment sur notamment dans le cinéma pour répondre à votre question voilà c'est va être beaucoup sur tous les métiers autour de l'image au niveau de l'école donc ça va être la direction de photo alors qui est le graal donc c'est vrai qu'on n'y arrive pas forcément directement en sortant d'une école quelle que soit d'ailleurs l'école parce qu'après ça c'est en effet le réseau qui va jouer et vous allez avoir tous les métiers d'assistants réalisateurs assistant caméra cadreurs des nouveaux métiers comme le dit haïti qui vont être autour de la question des des gestions de tout ce qui est flux numérique maintenant autour des tournages donc évidemment il faut le réseau est important pour commencer parce que voilà on pour vous faire confiance il ya ce que vous aurez vous pratiquez ce que vous aurez à mettre en avant mais aussi les voilà les connaissances que vous aurez le réseau il se fait dès la sortie on va dire dès que vous commencez les études pas directement dans une école mais dès vos premières années parce que ça va être à la fois les autres élèves et camarades que vous aurez pu rencontrer qui vont peut-être après vous permettre de d'avoir des opportunités et ça va être aussi tout ce qui va être les stages le mémoire chez nous parce qu'on a en troisième année un mémoire à faire et c'est vrai que souvent c'est l'occasion d'aller rencontrer beaucoup de professionnels et de rechercheurs par exemple qui vont permettre derrière d'accéder la plupart des écoles ont des systèmes aussi d'associations à la fois interne des associations et des anciens des systèmes de bureaux de stage où vous allez avoir souvent des offres d'emploi ou offre de stage pour voir vous aider de ce côté là bonjour thibault il ya-t-il une partie pré-production nous dans l'école alors ça dépend ce que vous attendez par pré-production ils apprennent en tout cas l'aspect préparatif d'un tournage dans l'aspect vraiment technique moins sur l'aspect si la question est plus sur l'aspect vraiment production sur le temps administratif et financement ils vont la prendre de façon un peu on va dire par la pratique mais mais le nous le coeur il est vraiment sur l'aspect vraiment après tournage et technique de ce côté là bonjour patricia par rapport à votre question du book nous donc c'est une école qui se fait sur concours quelques pour les trois masters concours qui se fait à bac plus 2 dont les inscriptions pour cette année se finissent lundi prochain le 6 février donc s'il ya les personnes qui sont à niveau bac plus 2 vous pouvez être en deuxième année il est encore temps de vous inscrire vous retrouvez sur notre site il ya un livret de préparation de présentation du concours vous allez vraiment avoir le descriptif des épreuves que ce soit les dossiers les épreuves en ligne les oraux qu'on va avoir pour la deuxième phase pour le master photographie vous avez en effet un petit portfolio on parle plutôt nous deux dans le dossier qu'un book mais ça ça correspond à peu près où vous allez montrer des images de votre création et après vous allez avoir d'autres choses à apporter pour la partie cinéma vous allez avoir à parler de votre parcours dessus sans bouc en soi c'est parce que l'idée c'est d'avoir surtout respecter l'anonymat pour le coup donc l'idée c'est plutôt que vous ayez vous expliquer ce que vous avez pu faire voilà si vous avez travaillé sur des tournages ou autres sans explicité voilà le bouc va pas vraiment venir en cinéma ça va être plutôt aux oraux qu'on va pouvoir en parler après dessus je vois une question d'axel bonjour faut-il faire un terminal scientifique pour faire de la photo alors nous dans notre école je le disais un petit peu tout à l'heure on a voilà un aspect scientifique et technique qui est assez présent sur le master photo c'est là où on a le plus de diversité de variété dans les profils de candidats et de candidates donc tout le monde n'a pas fait une terminale à l'époque est ce ou dessus c'est peut être un plus parce qu'il va y avoir des cours de ce côté là donc ça permet de suivre mais c'est pas infaisable en tout cas de présenter le concours si vous le travaillez à côté vous savez sur notre site pareil sur le document de présentation du concours d'un référentiel avec les notions scientifiques à maîtriser et on en a comme ça qu'ils vont travailler à côté si elles n'ont pas forcément suivi une terminale scientifique en effet pour se remettre à niveau de ce côté là pouvoir suivre donc c'est pas un impératif c'est sûr que c'est un plus parce que ça peut aider pour être un peu plus à l'aise mais on a voilà toujours des personnes qui ont fait d'autres formations que ça bonjour eugénie quelles sont les études à conseillers pas avant alors il ya beaucoup de choses alors c'est voilà c'est très variable en plus un master à l'autre par rapport au cinéma et l'audiovisuel puisque c'est plutôt que là et votre question suite à un bts audiovisuel option gestion de production ça dépend ce que vous voulez faire après les bts sont toujours intéressants parce que vous allez avoir souvent des compétences et des connaissances techniques scientifiques pratiques qui sont une plus-value pour ce genre de métier donc après ça va dépendre surtout vers quoi vous voulez vous orienter si c'est plus l'aspect production vous avez à voir autant des masters par exemple ou même des licences 3 et des masters ensuite à l'université qui vont peut-être correspondre vous allez pouvoir trouver des formations plus spécifiquement de production dans ce cas là si c'est ça qui vous intéresse plus voilà vous avez la fémis qui est un département production aussi qui est sur concours également à plus eux donc c'est assez variable selon ce que vous allez vouloir faire j'avance un tout petit peu ce qu'il ya beaucoup de questions bonjour et ligne j'aurais voulu savoir si dans votre école vous faites aussi des formations pour travailler devant la caméra non nous on est vraiment sur des métiers on va dire que ce soit son photographie ou cinéma qui va être plutôt sur l'aspect vraiment technique et créatif mais derrière la caméra on n'a pas de formation de comédiens ont fait appel à dos et des comédiens externes en fait pour pour cela sur les storyboard bonjour thibault alors on apprend pardon sur la partie pré-production alors ils vont voilà peut-être apprendre un peu sur des aspects de préparation mais c'est pas voilà il n'y a pas forcément en tout cas de cours de storyboard par contre voilà c'est vraiment l'idée plus de ce que ça c'est quasiment voilà ça va rentrer en compte selon chacun après mais c'est plus quelque chose qui va rentrer dans l'aspect vraiment de préparation d'un tournage donc certains évidemment vont devoir le faire au concours d'entrée vous avez des c'est pas un storyboard mais c'est sur un des épreuves il faut faire un plan au sol en fait vous allez positionner les caméras pour essayer de comprendre quels vont être vos les cadrages et les mouvements de caméras que vous allez faire donc c'est en effet c'est des éléments que vous allez pouvoir mettre en place après pendant la formation bonjour jonathan comment se mettre dans les bonnes prédiscutions pour réussir le concours je pense notamment à la partie créative la partie créative nous il ya deux aspects généralement pour s'y mettre c'est évidemment si vous avez l'occasion de pratiquer la pratique soit en photo voilà c'est très variable évidemment mais vous avez un appareil photo vous pouvez vous pratiquer vous même et vous questionnez en fait surtout sur ces pratiques là en cinéma c'est si vous avez l'opportunité de pouvoir participer à des petits courts métrages c'est toujours intéressant parce que des petits ou des courts métrages tout court d'ailleurs parce que ça veut vous permettre de voilà de questionner de comprendre un peu les voilà les enjeux sur un tournage de ce côté là après c'est évidemment voir des films beaucoup pour voilà avoir une connaissance de ce côté là et surtout bah vous vous questionnez aussi par rapport à ça à la mise en scène aux images de ce côté là ça va être pareil dans les deux autres masters c'est être curieux donc aller aussi voir des expos écouter de la musique et tout puisque c'est un ensemble généralement et que quand on parle après avec des professionnels on parle pas des fois que de films on peut aussi se mettre à parler pour expliquer une ambiance d'image qu'on a envie d'un tableau ou d'un photographe ou voilà de une ambiance musicale aussi qui va donner une couleur dessus donc c'est assez c'est plutôt variable dessus donc la partie voilà créative elle va être un peu sur ces deux aspects je pense la curiosité pour aller voir beaucoup de choses dans tous les médiums possibles et si vous en avez l'occasion à voilà de pratiquer un peu sur des voilà sur vraiment des tournages ou de la photo ou quand c'est ensemble voilà ça peut être aussi sur un enregistrement musical une création sonore bonjour luna alors donc je suis photographe et cherche à continuer dans mon domaine et à faire de la réalisation dans le cinéma oui vous hésitez entre les deux masters sachant qu'il faut bien comprendre quand on passe le concours il faut vraiment choisir dessus et que ces deux masters qui vont être assez différents donc si c'est vraiment plus les aspects réalisation qui vous intéresse c'est plus le master quand même cinéma vous serez plus épanoui même si attention on est vraiment nous sur un master autour quand même des métiers de l'image donc vous n'allez pas être que que à un poste on va dire réalisateur mais c'est voilà c'est c'est quelque chose en tout cas qui qui peut être intéressant vous avez d'autres formations aussi à la finis qui va être plus réalisation si c'est vraiment le cas de ce côté là combien des livres passe le concours me demande ma hélice en dernier on avait 400 candidatures en cinéma on en avait 150 en son et 80 en photo pour donner une et on a 16 admises et admises par année par master est-ce qu'en plus du cinéma vous vous intéressez aux autres formes d'audiovisuel documentaire pub alors dans le master cinéma en fait voilà autour de l'image vous allez évidemment faire aussi du documentaire parce que ces deux formes qui voilà qui sont intéressantes et de tournage différents voilà après vous allez être quand même plutôt sur ces aspects là ça n'empêche pas en sortant on est des anciennes et des anciennes qui vont travailler plus dans la pub dans d'autres formes visuelles et en dans le master photographie ça va être pareil vous allez quand même un peu apprendre aussi l'aspect vidéo et donc on en a certains qui peuvent aussi correspondre bonjour nathan si je n'ai pas de bagages au niveau de la réalisation seulement quelques petits tournages en amateur cela influe beaucoup sur l'entrée pas vraiment puisque en fait voilà comme je le disais le premier tour est complètement anonyme en fait ça va être voilà vos compétences par rapport aux épreuves qui vont jouer de ce côté là et aux euros c'est plus ce que vous allez pouvoir voilà amener par rapport aux trois euros qu'ont qu'il a que vous pouvez retrouver sur la plaquette pour un peu voir les différences donc voilà si c'est nous on est plus sûr après ça va être plus de voir vos connaissances sur des aspects peut-être un peu plus technique en termes d'image mais c'est ça va être assez variable de ce côté là on peut avoir autant des personnes qui ont fait pas mal de courts métrages que d'autres qui étaient plus en amateurs de ce côté là mais qui avait une vraie voilà une compétence et une compétence sur des aspects plus de voilà autour de du cadrage de l'image de ce côté là et bonjour à faire qui est un de nos élèves en effet voilà vous pouvez regarder comme il le précise et c'est très bien on a beaucoup de choses sur notre site internet et aussi sur nos réseaux sociaux vous avez évidemment des journées portes ouvertes et on met les conférences en ligne donc c'est toujours intéressant parce que vous avez beaucoup plus d'éléments de ce côté là plus poussé que ce soit sur le master photo sur le master ciné sur le master son sur le concours aussi donc ça vous pouvez aller sans problème sur nos réseaux et aussi voilà pour les personnes qui sont en île de france on a aussi pas mal d'événements à l'année qui sont ouvertes au public dans les trois domaines donc voilà que ce soit des projections des expositions on a des assos étudiants qui sont très dynamiques dans les trois aussi notamment voilà en photo ils font beaucoup de choses donc c'est ça vaut le coup d'aller jeter un oeil sur nos réseaux et de les suivre et pouvoir comme ça entrer aussi en contact avec les étudiants pour en discuter j'avance un peu parce qu'il ya beaucoup de questions je viens d'un domaine complètement scolaire complètement différent du cinéma puis j'intégrer l'école me demande ronan sur le principe oui nous c'est juste qu'il faut avoir fait deux années de formation supérieure dans une même formation donc deux années d'affilée et pas voilà c'est un combat si vous candidatez que vous avez fait une année je sais pas en pharmacie une année en cinéma faudra quand même faire une deuxième année avant de pouvoir candidater mais vous pouvez faire et on en a toujours que ce soit en photo ou en cinéma notamment dans les c2 master où on peut des gens qui ont fait autre chose et pas forcément du cinéma alors il y en a qui peuvent avoir un rapport sur des écoles d'ingénieurs il ya d'autres aspects mais on en a qui peut avoir fait des écoles de communication des études de sciences humaines des études plus littéraires et qui voilà se réorientent parce que c'est vraiment ça qui les intéresse donc c'est pas voilà c'est pas rédhibitoire et au contraire c'est toujours intéressant voilà des fois ça demande juste de préparer un peu plus le concours pour être à même de répondre aux épreuves bonjour si nous avons fait une licence cinéma qui traitait plus sur le côté culturel peut-on quand même accéder à votre école et sans avoir fait de spécifique au lycée donc c'est possible après voilà à nouveau là dans ce cas là ce qu'il faut c'est peut-être regarder sur le la plaquette les référentiels pour voir un peu les notions scientifiques qui vont peut-être être posées lors des oraux notamment ou voilà de concours d'entrée et que vous allez retrouver après dans les cours dessus pour voir si vous arrivez à pouvoir les préparer à côté sachant qu'on en a évidemment des candidats et des candidats chaque année qui travaillent à côté donc qui prennent un livre en cd ou en médiathèque de maths ou physique si c'est là où il ya une fragilité pour le faire si c'est plus sur l'analyse à l'analyse l'analyse d'image on a l'analyse de séquences de films il ya évidemment certaines et certains qui vont aller regarder il ya plein d'ouvrages dessus pour compléter puis après c'est en regardant des films ou regardant des photos et en se questionnant qu'on peut arriver voilà le à préparer au mieux mais voilà on a on a évidemment des des profils variés et donc une licence cinéma va vous amener évidemment beaucoup de qualités aussi donc c'est c'est un plus et ça n'empêche pas après de travailler en complément de ce côté là bonjour joël le coût de la formation donc on est une école publique on dépend de l'enseignement supérieur et de la recherche donc ce qui veut dire qu'on a voilà vous allez payer comme à l'université on parle de gratuit parce que par rapport à d'autres formations n'a pas un coût de ce côté là vous allez payer les inscriptions comme à l'université qui sont autour de 300 euros plus après ce qui est lié à la vie étudiante dessus pour investir dans le matériel alors ça dépend nous on a évidemment du matériel à l'école dessus pour permettre aux élèves de pouvoir se faire donc enfin avancer dans leur pratique son son en photo et en cinéma donc ça va dépendre ce que vous entendez par matériel de ce côté là bonjour agnès quel parcours post bac conseilleriez vous pour intégrer l'école alors c'est vaste comme question j'en suis désolé parce que c'est vrai que d'un master à l'autre il ya beaucoup de formations différentes et on a vraiment des gens qui font des formations très variables donc voilà évidemment que ce soit en cinéma on a voilà à peu près 70 voire 80 % qui ont pu passer par des études audiovisuelles en photo on peut en avoir qui ont fait de l'audiovisuel ou des études vraiment autour de la photo ou autre dessus parce qu'on a qui fasse par des écoles d'art ou des écoles d'architectes des écoles plus en effet d'ingénieurs dessus donc c'est très variable et sur les types d'études on a aussi vraiment une variété entre des gens qui passent par des bts qui vont vous apporter souvent des aspects techniques scientifiques une pratique aussi mais un encadrement avec un côté classe des personnes qui passent par plus l'université avec énormément de formations maintenant qui existent à l'université très variés d'autres qui sont passés par d'autres écoles avant ou par des classes préparatoires que ce soit vraiment spécifique ou des classes du type classe littéraire que la scientifique voilà donc on a vraiment tout type donc c'est plus à prévoir vous aussi là où vous êtes à l'aise dessus puisque il ya il peut y avoir beaucoup de différences dans l'encadrement aussi dans ce que vous aimez est ce que vous aimez être comme dans une classe est ce que vous préférez être assez autonome comme on peut être à l'université pour avoir peut-être entre guillemets un peu de temps pour faire des projets à côté au niveau pratique c'est à voir de ce côté là j'essaye de ne pas me perdre bonjour juliette est ce que les spécialistes scientifiques sont indispensables pour entrer dans l'école alors voulait dire au niveau j'imagine du lycée c'est toujours un plus nous par rapport à l'école parce que vous allez retrouver des en tout cas des cours dans les trois masters de ce côté là donc c'est sûr qu'il faut en tout aimer déjà un peu ça vous pouvez aller regarder on a les maquettes des enseignements qui sont sur nos sites de formation initiale et vous avez le master par master cinéma photo à fiesson qui vous donne une idée un peu de type de cours vous allez avoir dans l'école donc c'est un voilà c'est pas c'est ça n'empêche pas certains d'avoir fait tout autre chose et d'arriver à s'en sortir parce qu'ils vont travailler à côté et sur quoi là si vous arrivez à garder des spécialités scientifiques ou des options en tout cas de ce côté là c'est toujours intéressant par rapport à notre école et aux concours pour être à l'aise avec avec ces notions là c'est pas voilà c'est pas indispensable au sens que tout le monde voilà c'est pas quelque chose qu'on va forcément imposer mais en tout cas c'est sûr que ça peut être un plus bonjour julia devant nous avoir une grande connaissance de films séries et c'est donc je pensais à nouveau plutôt pour l'aspect master cinéma alors quelles que soient les écoles que vous allez faire ce soit après d'ailleurs c'est pas un master d'ailleurs à l'université la famille sous d'autres normes on attend en tout cas que vous ayez une curiosité et une connaissance voilà dans ces domaines là et en photo ça va être pareil on sent pareil c'est tellement vaste que c'est toujours compliqué pas tout connaître mais il ya évidemment des classiques qu'on attend plus ou moins que vous maîtrisiez ce qui est sûr c'est plus qu'en tout cas quand vous allez par exemple aux oraux parler on va s'attendre à ce que si vous parlez de quelque chose où vous le connaissiez et que pour éviter de dire parce que ça peut arriver on l'a vu des fois voilà des personnes qui citent un mauvais réalisateur en parlant d'un film qui sont censés être des dits classiques des voilà des auteurs un peu connus ça la fout mal ça veut pas dire c'est pas pour autant que c'est rédhibitoire mais c'est sûr que c'est toujours mieux et qu'après plus vous connaissez de choses façon pour ces métiers créatifs plus ça vous êtes vous aussi dans votre pratique voilà à voir donc donc voilà donc voyez tout ce que vous pouvez en salle en série à la télé aller voir des expos aller voir voilà lisez des livres et tout des revues il ya beaucoup de choses donc voilà c'est sûr que c'est toujours un plus bonjour alicia quel parcours pour devenir réalisateur ou scénariste à partir du bac alors là c'est sûr c'est vrai que c'est des métiers qui sont pas simples et des parcours c'est le plus difficile on va être honnête parce que vous allez avoir toujours des formations qui existent mais c'est des c'est des métiers où on va aussi avoir besoin de se nourrir de voilà d'un vécu pour avoir des choses à raconter et d'avoir un peu d'expérience donc vous pouvez voilà faire voilà ce que vous des choses très différentes peut aller plutôt vers l'université et et sur des cours voilà de formation autour de l'esthétique soit cinéma ou des cours plus littéraire par exemple pour avoir un socle en termes d'écriture et de d'histoire et de construction d'histoire qui vont vous aider vous pouvez voilà si c'est cet aspect là qui va vous permettre après de pouvoir aller peut-être passé la féminisse sur le voilà sur des départements scénario réalisation ou d'autres écoles de ce côté là mais c'est voilà c'est sûr qu'il faut peut-être voir voilà selon ce qui vous intéresse le plus alors si c'est l'aspect j'imagine plus écriture dans ce que j'en comprends voilà faut regarder aussi ce qui va vous permettre vraiment de vous constituer une un socle de connaissances sur ce qui a pu se faire avant à nouveau parce que ça permet en effet de ne pas partir de rien et de voir comment on peut se construire son propre après univers de ce côté là donc voilà donc il y a énormément de formations mais c'est c'est très variable et c'est pas forcément que des formations pour le coup dans voilà dans le cinéma vous pouvez vraiment aller sur des fois des écoles qui sont très variées et c'est souvent le cas dans les scénarii si vous regardez ce qu'ils ont pu faire comme formation avant voilà il ya vraiment de tout dans les profils bonjour analyse est-il possible de rentrer en photographie si l'on a fait deux ans aux beaux-arts avant oui tout à fait il faudra dans ce cas là en fait nous voilà ce qu'on regarde c'est vraiment que vous puissiez justifier la validation de vos deux années dans une formation supérieure mais voilà il y en a évidemment qui passe le concours et qui rentre c'est intéressant parce que vous avez souvent un profil assez créatif mais avec quoi une vraie connaissance de ce côté là il ya en ayant quand même en tête que nous après rentrions dans l'école il ya comme même aussi des aspects donc voilà scientifique et techniques qui vont être présents dans les cours de sensimétrie de mathématiques d'optique dessus qui peuvent donner aussi voilà un complément de ce côté là donc peut-être à voir à chaque fois voilà que ça correspond bien comme type de formation puisqu'il ya d'autres écoles aussi qui vont être plus artistique selon ce qu'on peut souhaiter mais c'est à voir thibault pour répondre à votre question nous les prochaines portes ouvertes c'est toujours en fait le dernier samedi de novembre donc la prochaine ça sera dans un peu longtemps mais vous retrouvez sur notre site vous avez toutes les conférences qu'on avait filmé en fait de la précédente et après n'hésitez vraiment pas à nous suivre sur instagram ou sur notre newsletter parce que vous allez avoir des événements tout au long de l'année que ce soit des projections des expositions voilà des salons donc il faut pas hésiter je vois que j'ai plus beaucoup de temps j'essaie de répondre au mieux est ce qu'on peut travailler à l'étranger avec votre formation et bien oui on en a on a des cours évidemment d'anglais dans la formation pour accompagner on a en troisième année on fait un semestre qui est possible de faire à l'international donc ce qui aide donc après c'est vraiment ça varie selon chacun avec à nouveau on retrouve cette question de réseau puisque à l'étranger c'est d'arriver à trouver des opportunités mais voilà on a une école qui est reconnue donc c'est sûr que quel que soit le master vous pouvez y arriver derrière bonjour je voudrais travailler plus tard dans l'événementiel concert épouser en tant que régisseur c'est possible dans votre école tout à fait donc là on est plutôt sur le master son on va avoir ce type de formation enfin voilà où la formation peut amener à ces métiers là voilà le je vous incite peut-être à regarder un peu ce qu'il ya sur à nouveau sur notre site sur la formation master son vous avez une conférence spécifique dessus qui présente un peu les cours l'entrée aussi dessus et on a évidemment des anciens qui sont voilà qui travaillent actuellement plus dans ça pour répondre ou l'eric non malheureusement nous nos formations initiales donc les trois masters c'est vraiment à temps plein on n'a pas de système en alternance de ce côté là vous allez après avoir mais qui va pas correspondre forcément à ce que vous cherchez là des formations continues qui sont plus pour les professionnels après une fois que vous êtes en activité qui vont être des formations de durée très variable sur des sujets spécifiques en fait voilà plus court pour souvent compléter des compétences bonjour hicham j'aimerais vraiment devenir cadreur puis chef opérateur est ce que que oui lumière pourrait correspondre à mes attentes en tant que théorique et pratique de prise de vue bah je pense complètement parce que vraiment à nouveau voilà non le master cinéma est plutôt lié au métier de l'image donc c'est sûr que voilà on va le métier qui se dessine derrière souvent ça va être cadreur et chef opérateur en premier même si évidemment il ya plein d'autres métiers à la suite voilà sur lesquels vous allez avoir pendant trois ans des aspects évidemment théorique et pratique parce qu'on essaie toujours d'avoir les deux toujours avec un triptyque avec voilà un côté scientifique technique et créatif dessus donc ça veut dire que vous pouvez avoir des voilà des cours on va avoir un côté plus théorique sur un tel aspect par exemple d'une optique et une mise en appli une mise en application pratique derrière avec un petit atelier pour mieux comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait comme ça donc en effet ça voilà sa lumière correspond je pense assez bien si c'est ça que vous souhaitez faire voilà je crois que j'ai pour l'instant répondu à tout il reste une minute on a évidemment un stand sur le salon virtuel donc n'hésitez pas à continuer s'il ya d'autres questions derrière on sera là pour voilà on a sur notre site beaucoup de choses dessus je remercie vous la rafael nos étudiants qui a participé qui dans la conversation et c'est vrai qu'il a rappelé il faut voilà n'hésitez pas en tout cas voilà aller dessus merci beaucoup bonne continuation le meilleur pour la suite pour les recherches dans vos études et voilà n'hésitez pas si vous avez d'autres questions après plus spécifiques on se tient à votre disposition sur l'aspect stand virtuel et après sur notre site vous trouvez nos contacts un soit bureau point concours aux communications vous avez des e-mails dessus comme ça s'il ya des questions il faut pas hésiter merci beaucoup